Je veux pas faire mon fraîchier, mais je suis un très très bon vendeur, moi, je dirais. Ma mère m'a accouché ici. Elle a perdu ses os dans l'allée 12. J'ai vu le jour dans le backstore, mesdames et messieurs. Je suis employé du mois. Je prends rien pour acquis, mais quand même, je le sais que ça m'appartient un peu tout ça. Mais bon, je suis un gars humble, mais c'est ça que je vais l'avoir. T'as vraiment changé avec les années. C'est quand même fou. Il m'en manque juste un, puis ça va faire cinq ans d'affilée. OK, OK, une dernière. Comment qu'on appelle un vendeur d'horloge? Un vendeur! Un vendeur! OK, le retour de travailler à Picard, salut! Je te présente, Simon. Enchantée. C'est notre meilleur employé, mais pour l'instant. Je pourrais aller dans une autre boutique, je voudrais pas te déclasser. Juliette est transférée. En deux mois, elle a triplé les ventes à Repentini. Elle s'est emmenée ici parce qu'elle a besoin de plus de défis. C'est sûr que d'essayer de me battre, c'est un bon défi. Voyons, Simon. C'est pas une compétition. C'est sûr que Julie, c'est une bonne vendeuse. Elle me donne un peu de difficulté, mais c'est une scène de compétition. Il n'y a pas de problème. Écoute, je pense pas perdre mon titre à cause d'elle. Voyons. On a Simon avec nous autres ici. Je dirais l'employé idéal. Sauf que là, c'est ainsi qu'elle avait une petite tendance à s'asseoir sur ses lauriers. Fait que je pense que Julie, là, ça va y mettre une petite pression, le Simon. Puis, ça va peut-être l'amener à performer un peu plus, là. C'est ça, ouais. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on est parti du mauvais pied, nous deux. Écoute-moi bien. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas question que tu deviennes l'employé du mois. Je te conseille fortement de te mettre le cul en arrière des caisses et d'emballer les produits que j'aurais vendus. Tu ne veux pas finir chez le psy pour épuisement professionnel. Tu veux jouer à ça? Bonjour, madame. Si vous cherchez les lampes, c'est dans la rangée numéro 11. Mais malheureusement, on n'a rien de plus radieux que votre sourire. T'as encore rien vu. Bonjour. Si vous voulez, la peinture, c'est dans la rangée 2 billets pour U2. Bonne journée. Ah, j'ai quelque chose pour toi aussi. Là, c'est rendu que François, le gérant, trippe sur Julie, la petite nouvelle. Il y a une rebelle, il y a une petite voix qui gosse, là. Je le vois dans la face des clients, je te laveille de distribuer des bouchons. Ça se compte. Je ne veux pas perdre mon poste. Bon, je retourne à la chape. Allo? Je suis la nuit. Je suis la nuit. Je suis la nuit. Je suis mis la nuit. Allo? Il fait froid. Je suis tout seul, mais... Au moins, j'ai peur de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Josée, tu m'as fait peur. Je suis vraiment tout seul ici. Ben, toi! Mon aide est extraordinaire pour avoir l'ombré! Je suis coincé ici depuis 50 ans! Ben, t'aurais dû appeler quelqu'un? Comment? Avec ton cellulaire, maudit calme! Sous-titrage Société Radio-Canada T'es en train de me dire que le salaire minimum est rendu à 12$ par mois? Non, c'est de l'heure. 12$ à l'heure? Ça, c'est pas de me racheter minimum... 3 calculatrices? Non. Moi, de toute façon, je cherche juste la boîte de fusibles. Sais-tu où aussi je pourrais trouver ça? Je connais une boîte. Une boîte qui a pas été ouverte depuis la nuit des temps. Une boîte d'une puissance colossale qui, une fois libérée, exterminant la terre entière de par sa lumière! Ha 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 ha! T'es entière! Ha 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 ha! T'es entière! Ha 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 ha! Mais y'a-tu moyen que je la voie? Je bouge! Là, les gars, ils m'ont pas oublié, là. C'est impossible. Hein, les gars? Vous allez pas me laisser ici, tant? On va me retrouver pis on va me sortir, hein? Ha 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 ha! Hé, là, la compétition Julie pis Simon, là, c'est ben trop intense, là. Ils se mettent de la pression, ils se poussent au maximum. J'sais pas ce que je vais faire. Heu! 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 Je suis dans une ben mauvaise position. Nous voici, le Corridor sacré. Wow! Sais-tu ce que je pense que c'est? C'est quoi les chances que ce ne soit pas à boite de fusible et que finalement ce soit la pire erreur de toute l'humanité? Au pire des pires, 50 %. OK. Comme vous le savez, c'est le temps d'annoncer l'employé du mois. Pour être honnête, tous les deux vous avez été insupportables aujourd'hui. C'est difficile de choisir lequel des deux est le moins pire. Là, boss, on est genre une dizaine à avoir bien travaillé. Pourquoi? Il faut absolument que ce soit un des deux. Parce que c'est les personnages principaux. Ça, c'est pas de la paresse scénaristique. C'est une attitude comme ça qui fait que tu ne feras pas partie de l'épisode 4. Ah, OK. Et le gagnant est... C'est bon, j'irai pas là à boite de fusible. Ben non. Pas question. C'est bon, j'irai pas là à boite de fusible. Et le gagnant est... C'est bon, j'irai pas là à boite de fusible. Sous-titrage Société Radio-Canada